Bravo. C'était vraiment un film difficile et très dangereux à sortir, mais c'est un bon film. Ghost in the Shell se passe dans le futur où la limite entre robots et humains commence à être de plus en plus floue, car l'humanité mélange de plus en plus ses membres réels et matériels avec des membres hyper technologiques. Dans ce monde désormais peuplé de robots et de cyborgs, Mira sera la première de son espèce. Son corps entier est en fait robotique, seul son cerveau, son ghost, reste humain. Elle sera recrutée dans la section 9, une organisation qui sécure une zone de Tokyo, et sera lancée sur une enquête afin de retrouver un terroriste qui dit posséder la vérité. Comme j'ai dit, c'était un projet qui était vraiment dur à sortir. Ghost in the Shell, ça a été plein de trucs. Officiellement, ce film est une réinterprétation de celui de 1995, mais en tout, Ghost in the Shell, c'est un manga, c'est trois films, et c'est une série qui ont déjà méchamment brassé toutes les idées qu'il y avait moyen de faire sur Ghost in the Shell. Comme d'habitude, avec ce genre de projet, dès l'annonce du film, certaines personnes partaient déjà perdant. Je ne suis pas parti perdant, mais je suis parti très inquiet. Mais finalement, après l'avoir vu, je dois reconnaître, le film est bon. Il n'est pas mauvais, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, c'est un bon film. Je le reverrai sans problème et je l'achèterai probablement en Blu-ray. Le film brasse beaucoup moins d'idées et de messages que celui de 1995. Il décide de principalement s'intéresser à leur major, qui s'appelle Mira dans ce film, et à est-ce qu'elle est humaine ? Est-ce qu'elle est robot ? Est-ce que les souvenirs qu'elle a sont des vrais ? Ou alors est-ce qu'on lui a implanté des faux souvenirs ? Et toute cette recherche de soi et du personnage. C'est certes le message le plus simple et le plus accessible qu'il y avait dans le premier long-métrage Ghost in the Shell, mais au moins il le pousse à fond. Et pourquoi pas, ça reste intéressant. Ça reste une question assez majeure de Ghost in the Shell, cette limite entre l'humain et le robot. À quel point est-ce qu'on peut considérer qu'un cyborg se remplace de façon cyber technologiquement ? À quand est-ce qu'on peut encore considérer que c'est un homme ? Est-ce que le cerveau, le fait que le cerveau soit toujours là, que l'âme, que le ghost soit toujours là, est-ce que ça suffit à considérer quelqu'un tel un être individu et unique ? Un gros plus que je donnerais au film, c'est pas une réadaptation de quelque chose qui était en dessin animé, qu'on veut faire en live, comme on a eu récemment avec Beauty and the Beast. C'est vraiment plus une réinterprétation. Oui, l'histoire est plus ou moins la même, mais au milieu de ça, il y a plusieurs choses qui sont assez neuves. Comme j'ai dit, ça intéresse beaucoup plus à Mira, donc forcément ça amène des nouveautés dans le scénario. Il y a des scènes qui recréent certaines idées visuelles et des scènes de l'original de 1995, mais c'est pas juste les refaire pour les refaire, elles sont clairement intégrées de façon différente dans le récit. Ces scènes n'arrivent pas au même moment dans le montage que l'original, et souvent n'ont pas le même enjeu, voire quelquefois pas les mêmes personnages. Ce qui fait qu'on a les mêmes scènes, oui, mais souvent les personnages ont vécu d'autres choses, et donc leur interaction au travers de cette scène est différente. Et ça, c'est une bonne façon de réadapter, c'est pas juste recopier bêtement, c'est réintégrer et réfléchir à comment mixer ça avec tes idées, et le film fait ça très bien. Ils se sont énormément amusés avec les décors du film, je ne me rappelle pas qu'il y en avait autant dans le film de 1995. Ce genre de décor, je trouve, fait plus Akira, mais c'est toujours un truc assez intéressant à regarder dans des films, les idées qui viennent, il y a les rues, les rues principalement, qui ont énormément d'hologrammes, pubs, etc. La quotidienneté, on voit des magasins, on voit des bars, des restaurants, tout ça mixé justement avec la technologie qui est devenue quelque chose de vraiment commun et vraiment quotidien, et qui est quand même sacrément intéressant à regarder. Maintenant, je ne peux pas nier que le film soit quand même méchamment américanisé. Ce qui va suivre n'est pas vraiment des critiques négatives, sauf pour certaines, mais je préciserai, ce sont juste des faits. On va vite parler d'un truc qui avait fait un peu polémique avant sa sortie, le whitewashing, donc principalement utiliser des acteurs américains alors que c'est un film japonais. Je ne suis pas trop dans ce débat pour la simple raison que les idées et les messages de Ghost in the Shell sont tellement universels que je considère que ça peut se passer n'importe où. Et aussi parce que je considère que si un jour on arrive à vendre des robots internationalement, je pense que ce sera plus que probable que la plupart, ait une tête européen-américain parce que ça standardise la vente. Maintenant, effectivement, le film se passe à Tokyo et on a des acteurs américains. Le film trouve d'excellentes excuses qui me va complètement. Il trouve deux façons de contourner ça. Il y a d'abord avec Mira, il donne des excuses dans le film, deux fois même, et elles sont plutôt convaincantes, elles ne sont pas insultantes ou quoi que ce soit. Et pour ce qui est de l'équipe section 9, en fait, j'ai un peu l'impression qu'ils ont pris peur de leur choix de faire que Mira soit plus d'un point de vue américain et qui donc, la section 9, en fait, est remplie de différentes races et de différentes nationalités. Pour un petit peu atténuer le fait que l'héroïne ne soit plus japonaise. Mais bon, ça reste qu'il y a quand même très peu de japonais dans ces rues de Tokyo. Autre chose, comme je l'ai dit, le récit a été quand même méchamment simplifié et c'est clair et net, tout vous sera expliqué, tout vous sera montré. Il n'y aura pas besoin vraiment de réfléchir pour regarder ce film. Et ça peut éventuellement être considéré par certains comme un bémol parce qu'en soi, on part d'un film où il fallait quand même avoir une certaine dose d'interprétation et réfléchir à ce qu'on est en train de regarder, aussi bien d'un point de vue symbolisme que idéologique et philosophique. Un truc un petit peu plus soft où tout est clairement expliqué et que vous n'avez pas franchement besoin d'en réfléchir. Je considère toujours ça comme un fait, ça a été américanisé. Dans les autres choses que je pourrais rentrer dans cette section, mais je le répète, ce ne sont pas des choses négatives, c'est la nudité de l'héroïne. Dans l'oeuvre originale, quand le major devenait invisible, elle était vraiment nue parce que c'était sa peau qui avait cette technologie. Et là ici, je ne sais pas si elle est vraiment nue ou si c'est une combinaison, mais en tout cas, tout est extrêmement lisse. Elle n'a pas du tout de téton ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, une petite pudeur venant des Amériques, ou peut-être une technique pour ne pas être interdit au moins de 16 ans et que les adolescents aient le droit de venir voir le film. Mais c'est dur de balancer cette critique sans avoir l'air d'un gros beauf qui veut juste voir des nichons. C'est juste un fait. Mes deux américanisations suivantes, par contre, je peux les considérer un peu négatives. La deuxième partie du film est probablement celle qui amène le plus de choses neufs dans le récit. et on nous offre le méchant méchant qui a vraiment un visage pour le coup, qui n'est pas juste quelqu'un qui se bat pour ses idéaux et qui essaye d'exposer son fait ou alors qui est juste des chiffres, etc. Non, là, on a vraiment le mec qui est un connard à but de puissance, qui veut de l'argent et que ça se fait au-delà de la vie humaine. Ouais, ça, ça manque cruellement de subtilité. Et finalement, à la fin, on se tape une énorme happy ending où tout, vraiment, tout s'arrange. Tout est parfait. Tout est très bien. Et ouais, c'est pas tant un truc négatif par rapport au happy ending. Je m'en fous si le film termine en happy ending. Je trouve que ça déteint un peu avec le reste du film. Le film est quand même sacrément sérieux, assez noir et glauque par moments. Ce que je voulais, je ne voulais pas une dose d'humour dans ce film, sinon il était foutu. Et le fait que cette fin soit aussi éclairée, soit aussi joyeuse et optimiste, ça me paraît très bizarre. Je trouve que ça ne colle pas du tout avec l'ambiance qu'ils ont essayé de faire paraître tout au long de l'oeuvre. De loin, la chose la plus négative que j'ai à dire sur le film, et ce n'est pas vraiment attaché au film directement, c'est la 3D. Dans la plupart des cinémas, ils ont un contrat pour diffuser le film en 3D, mais pas du tout en 2D. La dernière fois que c'était arrivé pour un film que je voulais voir, c'était Sin City 2. Et effectivement, quand j'ai vu le film, j'avais compris pourquoi est-ce qu'ils avaient voulu à tout prix le montrer en 3D, parce que toute la mise en scène avait été réfléchie ainsi. Ici, la 3D est complètement inutile. Je donne vite fait mon avis sur la 3D en général, vu que c'est la première fois sur ma chaîne. Je ne suis pas un énorme fan de 3D, parce que je considère que c'est encore un petit gimmick drôle, qui ne va vraiment utiliser dans la mise en scène et réfléchit à fond. Et de manière générale, je ne suis plus du tout impressionné par la 3D de cinéma, donc la 3D projetée, parce que je suis passé à la 3D TV, à la 3D numérisée, qui est souvent beaucoup, beaucoup plus impressionnante. Parce que vu que c'est numérisé, il y a vraiment moyen de créer de la profondeur, autant que vous voulez, pas juste en superposant deux images et en bidouillant la chose. Et ici, en plus, ce sont des Blu-ray. Donc, a priori, le Blu-ray sort après sa sortie en salle, et ils ont retravaillé justement tout cet effet de profondeur, tous ces trucs. Donc, pour ma part, je suis beaucoup plus impressionné par la 3D sur TV que la 3D au cinéma. Pour revenir au film, non, la 3D est complètement inutile et complètement gagette. Les scènes de plongée numérique sont intéressantes, et certains plans sont intéressants, mais même pour les establishing shots, donc les grands plans qui vous montrent la ville, non, la 3D n'est pas assez poussée, ce n'est pas assez profond. Déjà que la caméra est en plongée sur la ville, ce qui fait qu'il y a le sol, donc pour travailler la profondeur, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux comme cadrage. Mais au-delà de ça, 80% du film est filmé en longue focale, c'est-à-dire que le fond est complètement flou. Créer de la profondeur dans le flou. Pourquoi ce film est en 3D ? Mais bon, ce n'est pas directement attaché au film, c'est vu que j'ai été forcé de le voir en ce format, ben, j'en parle. Donc au final, agréablement sur fille. Est-ce que le film est meilleur que celui de 1995 ? Je ne sais pas. Les deux ont vraiment une identité propre, et c'est ça qui me plaît énormément dans ce nouveau film, c'est qu'il a réussi à avoir sa propre identité et de ne pas juste copier bêtement ce qui avait été fait avant. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Ghost in the Shell, elle serait de 16 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501